Angèle l'Indien Blanc de François Place Chapitre 4 Terra incognita La course de Neptune s'acheva dans une hanse jonchée de carcasses de baleines. Le commandant fit jeter l'angle et, ayant réuni l'équipage, il peut mesurer la frayeur dans laquelle nous nous trouvions encore. Tout le monde se mit tête nue pour écouter l'action de grâce de l'aumônier, dont la voix, légèrement chevrotante, mit un certain temps à retrouver son assise. Le ciel dûment remercier, le commandant se recoiffa et improvisa un discours où il était question de miracles, de bonnes étoiles et de courage. Il enchaîna sur l'audace des grands explorateurs et la gloire immortelle attachée à leur découverte. Une gloire qui ne pouvait que rejaillir sur tous ceux qui les avaient secondés dans leur périlleuse entreprise. Je dois dire que son éloquence eut assez peu d'effet, mais il eut la bonne idée d'accompagner ces belles paroles d'une distribution générale de grogues, ce qui emporta la conclusion dans un enthousiasme général. Il demanda au Bosco un rapport sur les dégâts, jeta un dernier coup d'œil circulaire et se retira dans sa cabine pour délibérer avec les savants. Le Neptune avait souffert, le mât de Beaupré fracturé ne tenait plus qu'un demi par ses étés. Les basses vergues du grand mât et du mât de misaine étaient brisées, la liste de tribord enfoncée. Plus grave, on découvrit une voie d'eau dans la soute au voile. Bravant ma timidité, je proposais au Bosco de plonger pour inspecter la coque à cet endroit. Il marqua un temps de surprise, car ce n'était pas l'usage pour un simple matelot d'adresser la parole à son maître d'équipage. D'autant que je n'avais pas prononcé plus de trois mots depuis mon embarquement clandestin. Comme il hésitait, je fis valoir que je savais plonger. Il appela deux matelots pour m'assurer, l'un d'eux me passa un filin en boucle autour de la taille, l'autre m'aida à enjamber la lisse. Prenant appui sur le porte-auban de tribord, je sautais à l'eau. Le choc du froid faillit me faire perdre connaissance. Mais je me ressaisis, et revenant à l'air libre, je pris une grande aspiration avant de replonger sous la ligue de flottaison. En me guidant de la main, après plusieurs tentatives, je finis par repérer la voie d'eau. Celle-ci n'était pas trop large. Une lame du frambord enfoncé avait joué à son extrémité sur une largeur de trois doigts tout au plus. Je pourrais sans doute la reboucher avec de l'étoupe. Cela tiendrait suffisamment pour que l'on puisse colmater la brèche depuis l'intérieur. J'imprimais une secousse au filin pour me faire remonter. Le bosco mit à ma disposition tout le matériel nécessaire. On m'enduisit le corps d'une épaisse couche de suif. Je fis une bonne trentaine de plongées pendant les deux jours qui suivirent. Je travaillais dans la pénombre, piochant mes outils maillés, burins, dans un panier lesté, suspendus à l'aplomb de la brèche. Pendant ce temps, la pompe marchait sans arrêt pour rejeter l'eau de la cale, et on s'employait à reboucher proprement la fente de l'autre côté en renfonçant le bordé intérieur. Ce n'était qu'une partie des travaux. D'un bout à l'autre et du haut en bas, le Neptune résonnait du bruit des maillés, accompagné des chansons sans lesquelles les marins ne savent pas travailler. Les réparations allaient bon train et le vaisseau serait bientôt prêt à reprendre le voyage. Le commandant et les savants partaient tous les jours à bord de la chaloupe reconnaître les environs. Le plus jeune dessinait, entre autres, les squelettes des baleines échouées. Je les enviais de pouvoir ainsi aller à leur guise. Un soir, le commandant réunit à nouveau l'équipage. Il était entouré du second, de l'aumônier et des trois savants. Nous sommes ici dans une sorte de mer intérieure. D'après nos premières explorations, elle est sans doute très vaste et s'étend encore loin vers le sud. Elle est ceinturée de montagnes, dont une au moins est un volcan. Elle s'ouvre à l'océan par ce passage naturel traversé d'un courant violent. Cette porte de pierre a bien failli prendre nos vies. Dieu ne l'a pas voulu, mais nous ne commettrons pas la folie de tenter de revenir par le même chemin. Un miracle ne se produit pas deux fois et jamais au même endroit. Si cette mer intérieure présente d'autres voies vers l'océan, comme il y a tout lieu de le croix, nous les trouverons. Nous en profiterons pour établir un relevé précis de ces côtes inconnues. Le commandant nous demanda de nous mettre à genoux, puis il se tourna vers l'auménier qui lui confia un parchemin orné d'un sou. Il déroula le document et le lut à haute voix. « Aussi, en ce jour béni de la Saint-Thomas, nous, Louis-Antoine de Carteris, chevalier commandant du vaisseau de roi de le Neptune, en présence de sieurs cigonniers de Chauvry, comte des Baronis, grand maître de l'ordre du Saint-Esprit, envoyé de sa très gracieuse majesté vers les terres nouvelles, le manque découverte, « Déclarons son allainement au nom de notre bien-aimé, roi Louis XV, et pour la plus grande gloire de la Couronne de France, que nous prenons possession de cette mer et de toutes les pêcheries qu'elle contient en poissons de roches ou de plein eau. Ithème, déclarons que nous prenons possession de toutes les terres qui l'abordent, de toutes les rivières qui s'y déversent, de tous les animaux, grands et petits gibiers de poils et de plumes qui vont dans les pâtures, bois et forêts. Ithème, déclarons que nous prenons sous la haute protection de sa majesté tous les peuples, pêcheurs, nomades ou paysans qui y vivent. Ithème, déclarons que nous prenons possession de toutes les villes, bourgs, hameaux et cités en deçà de cette côte et jusqu'en ses plus lointaines extrémités, et nous nommons ces terres au nom de notre bien-aimé, roi Louis XV, nouvelle province de la terre antarctique. Un vibrant longue vie au roi Louis, longue vie à la nouvelle province de la terre antarctique, acclama cette nouvelle. Je me tournais vers la côte, elle était grise, lugubre, quelques oiseaux de mer planés au ras des eaux, avec une somptueuse indifférence. Le bosco ordonna les préparatifs, j'étais du dernier quart de nuit. La mer était calme, juste avant l'eau, les étoiles disparurent, masquées sous un épais brouillard, que la faible lueur du jour naissait, ne parvint pas à percer. On n'y voyait pas plus loin que le bout de ses pieds. Le commandant ordonna au bosco de disposer des lanternes. Je les entendis faire les cent pas sur le pont. Je pense que je n'étais pas le seul à grelotter et à battre du pied. Les mains serrées sous les manches en attendant les ordres. Jamais encore je n'avais senti un tel froid s'insinuer dans mes veines. Toute la journée se passa dans la tente. Les savons firent leur promenade quotidienne. L'un d'eux disserta sur les causes du brouillard et tenta différentes expériences autour d'une lanterne. Le lendemain fut identique et le jour d'après aussi. Le brouillard s'était installé pour de bon. Un jour passa, puis un autre et un autre encore. On m'envoyait régulièrement en haut du grand mât, dans l'espoir un peu vain que je décèlerais l'éclaircie avant son heure. Une semaine encore et une autre, sans autres événements notables que cette sensation d'étouffement ouatée. On retrouva le plus vieux des matelots sans vie, recroquevillé au fond de son hamac, mais on mit sa mort sur le compte de son grand âge et de sa faiblesse. Une autre semaine passa, la plainte de la coque et le grincement des cordages pesaient sur nos nerfs. Nos voies invisibles, perchées dans les haubans, s'étouffaient en traversant la brune. Comme si nous avions atteint le bord du monde, là où tout est menacé de disparition. J'ai encore à l'oreille le cri perçant qui brisa d'un coup cet engourdissement. Fin du chapitre 4 de Angèle l'Indien Blanc de François Place Merci de penser à vos abonnements.